Pourquoi rejoindre Eric Zemmour en tant que militaire ? Et bien tout simplement car il est le seul candidat qui soit capable de rendre à la France sa fierté, sa prospérité et sa sécurité. Nous en avons assez que soit sans cesse insultée la mémoire de nos anciens combattants ou les accusent de crimes contre l'humanité en Algérie ou au Rwanda alors qu'ils ont donné leur vie pour la France et parfois même pour des pays du bout du monde qui leur étaient inconnus. Retrouver une vision gaullienne cela veut dire mener une politique équilibrée entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Cela signifie que la France est un pays libre et souverain qui n'obéit à aucune grande puissance. Eric Zemmour aime véritablement la France il défend sa culture, son histoire son héritage judéo-chrétien, son héritage grec combattu depuis des décennies par tous les déconstructeurs de tous bords et par l'islamisme triomphant. En 1966, le général de Gaulle en pleine guerre froide n'a pas hésité à se rendre à Moscou afin de défendre les intérêts français alors que craignent donc les dirigeants français venant d'une Russie qui certes n'est peut-être pas le modèle politique idéal et n'est plus l'ogre soviétique. Ce sont les Européens qui ont plus souffert que les Américains des sanctions contre la Russie. L'oncle Sam, lui, n'a très peu de lien avec Moscou. Quant à nous, Français, nos industriels, fers de lance de la réindustrialisation chère à Eric Zemmour ont terriblement besoin de ces débouchés pour leurs produits. Alors comme nous, militaires, pour une France libre, rejoignez Eric Zemmour. Bonjour, je suis Christian Soules. J'ai servi la France comme militaire pendant plus de 36 ans au sein de l'Armée de l'air de l'espace, commençant ma carrière comme sous-officier et la terminant comme officier supérieur. Bonsoir, je m'appelle Hervé Broda, j'ai 58 ans et j'ai servi pendant 36 années au sein de l'Armée de Terre. J'y ai exercé des responsabilités jusqu'au grade de colonel, tant en unité opérationnelle qu'en état-major ou au sein d'organismes extérieurs au ministère des Arrées. Bonjour à tous, Mathieu, 46 ans, je suis du Morbihan, ancien officier supérieur de l'Armée de Terre et je suis chef d'entreprise. 2022 sera une année décisive. Notre pays souffre de nombreux maux et l'élection présidentielle est le levier pour y remédier. À ce jour, seul M. Éric Zemmour a apporté la bonne analyse de la situation, à esquisser les réformes à entreprendre et à la volonté d'y parvenir. C'est qu'Éric Zemmour est un homme neuf. Il ne porte donc aucune responsabilité dans l'état catastrophique dans lequel se situe notre pays. Ce qui n'est pas le cas des autres candidats à l'élection présidentielle. Tous, à un moment donné de leur existence, ont exercé des responsabilités ministérielles, des responsabilités électives en tant que député, sénateur ou maire. Éric Zemmour ne peut donc être taxé d'avoir, à un moment donné de son existence, amené la France dans l'état dans lequel elle se trouve actuelle. Compte tenu de la situation pitoyable dans laquelle se trouve notre pays depuis plusieurs décennies maintenant dans son plan politique, culturel, social et économique, un homme politique a décidé de prendre son destin en main et de dire non face à cette déliquescence. M. Éric Zemmour constitue le seul et unique rempart face à notre chute. Oui, mes mots sont durs et sont profonds, mais il est temps d'agir. M. Éric Zemmour, merci d'être là. Je crois en vous, je crois en votre projet. Vive la reconquête et surtout vive la France. M. Éric Zemmour, merci d'avoir regardé cette vidéo !